Ce soir, je suis heureux d'ouvrir les portes du Quai d'Orsay pour le lancement de la deuxième édition de la Nuit des idées. Il y a un an, presque jour pour jour, la Nuit des idées se tenait ici. Près de 5000 personnes et beaucoup de jeunes parmi eux étaient réunis autour d'une programmation riche, en présence d'intervenants issus des mondes culturels et universitaires, de la société civile et de la sphère politique. Ce fut un succès révélateur de l'engouement toujours très vif du public français pour le débat. La Nuit des idées avait dès lors vocation à devenir un rendez-vous régulier, mais aussi international. Et ce soir, c'est justement le cas. La Nuit des idées va parcourir notre monde commun. Dans plus de 40 pays et autant de villes, de Tokyo à Los Angeles, en passant par Paris, Marrakech ou Mexico, une diversité de tons, d'opinions, une diversité d'approche aussi, va s'exprimer à travers le monde. Ce monde qui est notre bien commun et pour lequel nous avons tous la responsabilité d'agir ensemble. Un monde commun. C'est, vous le savez, le thème retenu cette année. Un monde commun parce que l'ambition de la Nuit des idées 2017 est de tisser des liens entre tous les continents. Le temps d'une nuit, grâce à la circulation des idées et grâce au débat. Et les enjeux de notre temps sont placés ce soir sous les feux croisés de la réflexion philosophique, des savoirs scientifiques, des pratiques artistiques et des expériences littéraires. Elle est pilotée par notre opérateur, l'Institut français, que je remercie à nouveau, accompagnée par de nombreux partenaires. La dimension internationale de la Nuit des idées repose également sur notre réseau culturel à l'étranger qui organise une série de rencontres originales, parfois jumelées, ou en écho avec des événements qui vont se dérouler à Paris. Ce sera notamment le cas ce soir, au Quai d'Orsay, lors du second débat, qui verra intervenir le metteur en scène polonais Christian Noupa, alors qu'au même moment, à l'Institut national de l'audiovisuel à Varsovie, intellectuels et artistes débattront autour du thème « Liberté et création, l'art engagé ». La Nuit des idées s'ouvre en 2017 à de nombreux lieux de culture et de savoir en France, c'est le cas à Paris, avec le centre Pompidou, l'école normale supérieure, la maison de la radio, la guettée lyrique ou encore le 104. C'est aussi le cas en région, avec le Mucem à Marseille, la Villa Gilet à Lyon, le magasin à Grenoble, la cité de la mer à Cherbourg ou encore le lieu unique à Nantes. Ce foisonnement d'initiatives est porteur de beaucoup de promesses. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de cet instant pour saluer toutes celles et ceux qui, par leur énergie, leur enthousiasme, mais aussi par leur disponibilité, vont donner à la nuit des idées 2017 toute son ampleur et toute sa force, toute sa pertinence. Et puis merci aussi aux équipes du ministère qui ont beaucoup travaillé, je le sais, pour M. le secrétaire général, pour préparer cette nuit internationale des idées. Je souhaite enfin souligner l'importance que j'attache personnellement au lancement de la nuit des idées au Quai d'Orsay. Vous le savez, la culture est au cœur de la diplomatie française, pour laquelle la circulation des idées, mais la confrontation aussi des idées, leur partage, sont autant d'atouts dans ce monde complexe et incertain. La France y joue un rôle déterminant, grâce à son réseau d'enseignement à l'étranger, mais aussi grâce aux 300 000 étudiants étrangers qu'elle accueille chaque année. Elle y contribue par sa langue, la francophonie par le biais de nombreuses manifestations proposées par son réseau culturel. Il était donc à la fois naturel et nécessaire pour le ministère des Affaires étrangères de célébrer en ces murs la nuit des idées. Je souhaite que ce soit un moment de recul aussi. Et c'est vrai que nous aurons tout à l'heure plusieurs occasions, cher Franck, de partager cette conviction qu'il faut du recul, qu'il faut de la profondeur, et même de la profondeur historique. Il faut de la réflexion, car le monde est plus dangereux, plus risqué, mais en même temps, il peut aussi être porteur d'espoir et de progrès. Et ce recul est d'autant plus indispensable que, justement, nous faisons face à de nombreux défis. On dit qu'on n'a jamais fait face à autant de défis, mais je crois qu'il faut, en référence à l'histoire, et nous le savons, nous, les Français et les Allemands, cher Franck, que nous avons eu bien d'autres défis dans le passé, et que ce n'est pas ni la fin de l'histoire, ni le début de l'histoire. Mais enfin, il y a des risques qui nous menacent, des conflits sans fin, à nos portes, la tentation du repli identitaire et du retour des nationalismes, une tendance aussi à l'uniformisation des modes de pensée, avec la révolution du numérique, qui influence aussi cette tendance. Donc plus que jamais, nous avons besoin de débats. Plus que jamais, nous avons besoin de débats intellectuels pour ne pas nous résigner, et aussi trouver la force et les réponses à toutes ces grandes questions qui agitent nos pays et nos sociétés. Et en confrontant nos idées par les débats, les controverses, dans les démocraties, les controverses sont utiles. On pourra s'en rendre compte qu'on peut partager, au-delà des frontières, et c'est le sens de cette nuit des idées sur les cinq continents, bien des choses, bien des valeurs, et bien des espérances. Et je crois que c'est utile aussi pour ça, de retrouver parfois, lorsque le doute s'installe, de la confiance et de l'espoir. Donc c'est aussi le sens de cette nuit des idées. Alors encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont là, ceux qui nous suivent, partout où ils sont, en France et dans le monde. Et je forme le vœu que cette nuit des idées favorisent vraiment un échange enrichissant et fructueux pour vous, mais aussi pour le monde. C'est le souhait que je formule ce soir. Et merci, cher Franck, d'avoir pu participer au lancement de cette nuit des idées 2017. Applaudissements Oui, vous restez, bien sûr, en notre compagnie toute la soirée. La nuit des idées, c'est un certain nombre de débats. Et nous avons le plaisir d'accueillir, en compagnie de Jean-Marc Ayrault, le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, qui est aussi, alors peut-être, destiné à devenir président de la République dans quelques semaines, de la République allemande. Donc, bien sûr, voilà, vous allez encore beaucoup entendre parler de lui. Et aujourd'hui, eh bien, il nous livre ses idées, d'outre-Rhin, bien sûr, mais aussi communes à l'Europe, je crois. Alors, merci à Anne. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis président de la République, je ne sais pas. Je trouve encore une élection, mais je suis juste au sein de la République. C'est de la sécurité, c'est de la sécurité, c'est de la sécurité. Je ne sais pas encore si je serais président de la République. Vous savez, pour le devenir, il faut une élection. Et pour le moment, disons que je suis encore ministre des Affaires étrangères. Merci de m'avoir invité à participer à cette nuit des idées. Je trouve que c'est une organisation, une manifestation formidable. Nous avons tous besoin d'idées dans cette situation de crise que nous traversons et à laquelle nous n'avons pas encore trouvé toutes les réponses. evaluating la sécurité, c'est d'influence. et aussi les États-Unis en France. En France, il va se prendre en France, la crise de l'Union européenne. Il y a des États-Unis, qui sont en train de l'Union européenne, qui travaillent en train de l'Union européenne, qui sont en train de l'Union européenne, les différents pays européens de l'Union européenne, ou qui sont en train de l'Union européenne, et sur la renationalisation. Il n'a toujours pas été réglé. Et puis, il y a aussi des jalons importants qui s'annoncent sur la route, par exemple, les élections françaises. Et ces élections françaises seront importantes parce que c'est là que se décidera la possibilité éventuelle d'une sortie de crise si, au cours de ces élections, on arrive à rassembler des forces qui sont favorables à la poursuite de la construction européenne, des forces qui permettront de rassembler les intérêts européens divergents ou, alors, est-ce que l'on verra, au contraire, augmenter les forces qui vont vers la renationalisation et l'isolation? Deutschland et Frankreich sont des amis et nous voulons être des amis. De notre histoire, de la longue histoire entre nos deux États, nous savons que les nationalistes n'étaient pas des amis. Au contraire, quand les nationalistes regaient, il y a souvent trop de conflits qui sont souvent souvent à la guerre et à la guerre avec beaucoup d'opphères. L'Allemagne et la France sont des pays voisins et ils veulent être de bons voisins. Et dans l'histoire de nos deux pays, nous savons que les nationalistes, en règle générale, ne sont pas de bons voisins. Quand les nationalistes sont au pouvoir, cela entraîne des conflits, des conflits qui parfois débouchent sur des guerres, des guerres qui font beaucoup de victimes. Nous devons nous dire de la Chanson-Auille-Malerei de Populistes, nous devons nous dire contre les gens. Nous devons nous dire, en une époque qui sera toujours plus complexe, il ne peut pas être plus complexe, que les répons ne sont pas toujours plus facile. Nous devons une culture erhalten, dans laquelle nous devons des différents projets, des différents programmes de parten de parten, Il faut arriver à mettre un frein au populisme et à sa vision noire ou blanche des choses. Dans un monde complexe comme le nôtre, il ne faut pas céder de plus en plus à la tentation d'adopter des réponses simplistes. Nous devons tout faire pour préserver notre culture qui est une culture du débat, de la discussion sur des programmes différents dans la démocratie et dans le respect de l'autre. Je ne suis pas à la solution. Je n'ai pas à l'heure de l'Union d'Union d'Union de l'Union des Nations en dissonant, j'ai dit que l'Union de l'Union d'Union 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 d'Union. Nous pensons en termes d'Europe, en termes d'Européens, mais il ne faut pas négliger le fait que de plus en plus les citoyens européens sont inquiets et que certains se demandent si l'Europe nous protège encore contre les méfaits de la mondialisation. Mais il faut redire, je crois, que le repli ne saurait être une solution. J'ai fait un discours récemment en Allemagne où je me suis référé à une phrase de l'écrivain Robert Mosil et où j'ai rappelé donc que l'Europe peut être un potentiel énorme, qu'elle peut avoir la force d'un aimant et attiré vers elle. Mais il faut que nous sachions, que nous soyons conscients du fait que si nous renonçons à notre ambition européenne, les peuples d'Europe ne seront plus que poussières. Jean-Marc et moi nous sommes conscients de la crise européenne. Nous sommes conscients de que les pays comme Franckreich et le Duitlande vont arriver dans les prochaines mois. Désolation, nous avons donc organisé un Vorschlag très en pointe, en qui nous avons dit, où nous l'avions dit, que nous sommes en evonnement en Europe, nous n'avions pas en pointe à l'extroute des prochaines importantes de l'intégration, pour l'intégration d'écrivain de l' CPI, mais nous avons maintenant à dire que la Laissez d'Europe est. Nous avons a d'écrivain, que l'Europe est en la mesure de la réponse d'eux. Nous sommes en waitres auxquels que nous avons fait de l'Etat, où nous sommes en mayroité, que nous sommes en témoignants auxちらmes en qué ans. C'est la question de la migration, la question de la sécurité innere, et la question de l'économie et de l'économie de travail. Une proposition qui tient compte du fait qu'il va falloir agir après le Brexit, qu'il va falloir répondre aux doutes des citoyens européens. Et nous pensons que la bonne réponse à apporter, ce ne sera pas d'essayer de tenter un nouveau pas audacieux vers plus d'intégration européenne. L'heure n'est pas non plus à transférer davantage de compétences européennes, l'heure est à apporter les réponses aux questions qui sont toujours en attente et qui sont importantes pour les citoyens, des réponses sur les questions de migration, de sécurité intérieure, de croissance économique et de chômage. J'ai persönlich bin fest davon überzeugt, wir haben das Potenzial, die europäische Krise zu überwinden. Dazu ist Voraussetzung, dass die Mitgliedstaaten in Europa das wollen und dass sie sich der Bedeutung des Erbes bewusst sind, dass wir, dass auch unsere Generation von den Vorgängern Europas übernommen hat. Europa, das war die europäische Antwort auf ein zwanzigster Jahrhundert der Kriege und Opfer. Und dieses historische Erbe, das dürfen wir nicht schlechtreden und wir dürfen das nicht preisgeben. Je suis persuadée que nous avons le potentiel pour surmonter cette crise en Europe, bien sûr à une condition, à condition que les pays membres de l'Union européenne le veuillent et qu'ils aient vraiment conscience de l'héritage que nous avons reçu des générations précédentes. La construction européenne est la réponse à un XXe siècle marqué par les guerres et par les victimes. Et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas respecter cet héritage qui nous a été transmis. Davon müssen wir die Menschen tagtäglich überzeugen, aber gerade auch vor Wahlen. Und deshalb, lassen Sie mich zum Abschluss sagen, deshalb sind diese Wahlen, die vor Ihnen stehen, nicht allein für Frankreich wichtig, sie sind es für ganz Europa. Ce sont des élections déterminantes pour l'avenir de la France et pour l'avenir de l'Europe. Je vous encourage, résistez aux sirènes populistes. Merci. Applaudissements Applaudissements Vous avez raison d'applaudir à la fois le sens profond de l'intervention que vient de faire devant vous et devant nous, Frank-Walter Steinmeier, mais aussi pour remercier ce que je fais, bien sûr, volontiers, puisque c'est son dernier déplacement en tant que ministre des Affaires étrangères. Je sais que ce n'est pas sans émotion. Quand il est arrivé, il me l'a dit, je le sais, parce que notre relation, pas seulement l'amitié entre nous deux, mais aussi cette relation qu'il a eue avec la France comme ministre des Affaires étrangères, a été très forte. Et j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure dans une cérémonie en l'honneur de Frank-Walter Steinmeier. Mais il a tenu à faire ce dernier déplacement, puisque demain, il ne sera plus ministre des Affaires étrangères. Mais j'espère qu'il sera bientôt président de la République fédérale d'Allemagne. Je suis même convaincu qu'il le sera. Mais comme Frank est très respectueux de la démocratie, il attend, bien sûr, que les électeurs aient décidé. Mais il a raison. J'ai raison de penser qu'il sera président de la République fédérale d'Allemagne. Et je m'en réjouis à l'avance. Oui, c'est vrai qu'il a été beaucoup question de l'Europe, entre nous et en particulier ces derniers mois, et souvent en écho aux crises qui la traversent. La menace terroriste, l'afflux des réfugiés, la montée des populismes. Tu viens d'en parler. Mais aussi, il faut en être conscient d'un certain éloignement des peuples sur son fonctionnement avec ses imperfections. Et puis aussi, le choix historique d'un de ses membres de la quittée. Et c'est vrai que nous sommes ici, dans la grande salle à manger du Quai d'Orsay, et dans la pièce d'à côté, c'est le salon de l'horloge, où le 9 mai 1950, Robert Schumann lançait son fameux appel, sa déclaration. Et il disait, la construction européenne ne s'est pas faite d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. La construction européenne a été, pour reprendre cette expression, justement, la construction patiente, de réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Elle s'est construite par soubresaut. Certains disent qu'elle a grandi dans les crises, qu'elle s'est constituée, en inventant toujours, des réponses nouvelles aux crises. Et on l'oublie trop souvent, d'ailleurs. C'est important que nous, les responsables politiques, nous le rappelions. La construction européenne est l'histoire d'un des plus fantastiques projets politiques de l'histoire universelle. Il faut le revendiquer, avec fierté et avec conviction, parce que son creuset réside dans l'histoire singulière de l'Allemagne et de la France au cours du siècle écoulé. C'est important de rappeler ça. Bien sûr, pour la jeunesse, c'est vrai, souvent, on pense que c'est une évidence. C'est pas un reproche que je fais. Parce que c'est vrai que c'est une évidence que nous vivions en paix. J'étais tout à l'heure aux côtés du président Gauck, président de la République fédérale d'Allemagne, qui va aussi quitter ses fonctions, et pour cause. Et il était à Paris, justement, lui aussi. Il est arrivé hier, il a rencontré le président Hollande, et j'ai assisté à cet entretien. Il y avait beaucoup d'intensité d'émotion et de référence historique. Il a été, aujourd'hui, fait docteur honoris causa à l'université de la Sorbonne. Et puis, cet après-midi, il a été reçu par l'Académie française. C'est un des rares chefs d'État qui est venu dans ce cénacle, dans ce lieu magnifique et formidable. Et il y a une règle du jeu, un échange, une confrontation autour d'un mot du dictionnaire. Et ce mot qui a été choisi, pas par hasard, c'était le mot romantisme. Et qui a permis d'aborder des questions extrêmement profondes dans l'histoire de nos deux pays, et en montrant, d'ailleurs, que le romantisme français, le romantisme allemand n'étaient pas la même chose. Et ça a permis aussi au président Gauck de parler de l'histoire, et aussi des tragédies de l'histoire, et en partant de sa propre histoire personnelle, née en 1940, et en parlant des deux dictatures qu'il a connues pendant une grande partie de sa vie. Et donc, le bien précieux qu'a représenté la construction européenne, et c'est important de dire ça. Et je sais, cher Franck Malthor, que tu attaches beaucoup de prix à cette histoire commune, à son sens, à la direction qu'elle doit continuer à imprimer à notre avenir commun. Mais je reviens sur la construction européenne. C'est d'abord une institution qui produit du droit. C'est une institution qui ne correspond à aucune autre construction. A tel point, d'ailleurs, que certains juristes l'appellent une construction politique et juridique sui generis. Tant elle ne correspond à aucune des catégories préexistantes du droit international, de l'organisation politique que les hommes et les nations ont voulu se donner. Et donc, c'est une idée au départ, j'allais dire pragmatique, pour avancer, mais qui part aussi d'une volonté politique et qui nous lie, nous, Allemands et Français, Français et Allemands. Parce que ce n'était pas si facile que ça, en 1950, de tendre la main. Et la main a été tendue à l'Allemagne pour qu'elle puisse retrouver sa place dans la communauté internationale, en commençant par l'Europe. Et cette main tendue a été acceptée et on voit tout ce que nous avons fait ensemble de précieux, de formidables. Donc, c'est vrai qu'il faut regarder le chemin qui a été parcouru. On parle des normes, on parle souvent des normes européennes, comme une contrainte. Mais elles nous ont permis de faire des avancées considérables, pas seulement sur le plan économique, de la prospérité, mais aussi sur le plan environnemental, sur le plan social. Alors, évidemment, il y a encore énormément de progrès à faire, parce que les défis aujourd'hui sont immenses. Mais ce qui était sur le plan sanitaire, et nous sommes arrivés à un niveau de normes protectrices le plus élevé au monde. Alors, maintenant, le défi, comme tu l'as dit, de la protection des citoyens face à de nouvelles menaces, de nouveaux risques, c'est à l'Europe de continuer à l'apporter concrètement. Et ce projet politique, il est effectivement traversé par des doutes. C'est ces crises multiples qui les provoquent. Et il y en a une qui a été très brutale récemment, c'est la crise de 2008, la crise financière. Elle a fait beaucoup de dégâts. Et puis, il y a aussi la guerre effroyable qui déchire la Syrie, et qui a provoqué aussi cet afflux massif de réfugiés, où l'Union européenne, justement, n'était pas préparée à cela. Et pourtant, elle tient bon, et elle doit proposer encore plus. Parce que ces crises et leur impact sur nos sociétés jettent le trouble. Il reste le trouble sur le projet européen lui-même. Et il provoque la tentation d'abandonner ce qui a été construit. Alors, c'est vrai, Franck, tu as évoqué la proposition que nous avons faite tous les deux. Lorsque j'ai pris une fonction en février de l'année dernière, j'ai fait mon premier déplacement à Berlin, comme ministre des Affaires étrangères, et nous avons ensemble décidé de travailler pour faire une proposition en commun pour la suite de l'histoire de l'Europe. Et ensuite, on a pensé, quand nous avons publié ce document, que nous l'avions fait à cause du Brexit. Mais nous avions décidé de le faire sans savoir qu'il y avait le Brexit. C'était publié au bon moment. Mais ce travail que nous avons fait en commun, comme les ministres de la Défense l'ont fait aussi, nous ont permis de mettre en débat des propositions. Certains ont dit « Ah, encore les Allemands et les Français ». Puis très vite, dans les contacts personnels que nous avons la chance d'avoir, toi comme moi, dans nos contacts, dans nos échanges, on nous a dit « Vous avez eu raison de mettre sur la table toute une série de propositions ». Nous n'acceptons pas tout, mais vous avez le mérite de les avoir mis en débat. Donc il ne faut pas se résigner. Il va y avoir tout à l'heure, je crois, une table ronde sur l'avenir de l'Europe. C'est déjà le début de la nuit des idées. Mais il faut mettre les idées sur la table, mais surtout pas abandonner l'idéal, pas abandonner l'ambition. Je pense que dans ce monde incertain et qui présente beaucoup de risques, ce qui a été construit si patiemment ne doit pas être défait. Il doit être renforcé, il doit être amélioré. Il doit retrouver aussi, je dirais, toute sa force. Ça dépend de nous. Et tu as eu raison de lancer cet appel. Ça dépend du choix que font les citoyens. Et les hommes et femmes politiques ont aussi le devoir d'apporter des réponses aux angoisses qui existent, et pas les mépriser, les écouter, essayer de comprendre ce qui les provoque, et d'apporter des réponses. Mais ça ne se fait pas en cercle fermé, uniquement entre hommes et femmes politiques. Ça se fait aussi avec les citoyens. Et c'est le sens de cette nuit des idées. Alors à vous la parole. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada